Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Pour une fois aujourd'hui je commence mon vlog à la plage. Nous sommes le 8-7 septembre. 7 septembre ? Voilà. Il y en a le 7 septembre et il est 11h15. Donc on commence ce vlog à la plage. La plage est très belle et encore plus quand il y a le soleil parce qu'on voit bien le bleu turquoise qui ressort. Je vais vous montrer ce que ça donne et je vous emmène avec nous pour notre dernière journée à Mallorque. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve à la fin du vlog. J'avais dit que je ferais un update de Mallorque à l'aéroport. J'ai oublié. Du coup je vais le faire maintenant. Mon avis de Mallorque, ce que je pense, etc. Vous avez l'habitude si vous regardez mes vlogs, normalement je vous donne toujours un petit peu mon avis à la fin du séjour. Donc pour vous résumer un petit peu, je suis partie 4-5 jours à Mallorque. J'ai visité Palma, Soler, Polenza. Après on est allé à côté de la Sudha et on a fait une autre ville juste en dessous de Palma. En fait on a fait le tour de l'île. Donc Palma c'est très beau. Pour visiter une journée, une demi-journée ça suffit largement. Soler c'est très beau aussi. C'est un village en pierre, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. En revanche, pour circuler dans cette ville c'est un enfer. Les routes sont toutes petites, les murs en pierre sont pas à ça du rétroviseur. Quand on croise une voiture, parce que forcément certaines rues ne sont pas à sens unique. Des fois on peut croiser quelqu'un en face et là c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique. Donc si vous allez à Mallorque, visitez mais ne restez pas longtemps là-bas. Parce que vraiment pour circuler c'est horrible. Par contre le port de Soler est très beau. Ça fait une petite cri qui en plus est le coucher de soleil et c'est magnifique. Ensuite la Polensa c'était vraiment très très beau aussi. J'ai beaucoup aimé ce petit coin. On a fait aussi la Playa des Mouros qui était juste ouf. Franchement cette plage elle était canon. Une eau cristalline de ouf. On a fait aussi deux autres plages où l'eau était mais cristalline. Alors je ne me rappelle plus exactement des noms mais je l'ai normalement. Je n'ai pas encore monté mes vlogs mais je vais les mettre où je l'ai dit le nom des plages. Mais toutes les plages étaient folles. C'était vraiment magique de voir une eau aussi cristalline. On avait l'impression parfois d'être dans les Caraïbes tellement que l'eau était transparente. C'était fou. Donc vraiment une très très belle surprise Mallorque. Très très jolie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Il ne faisait que 30 degrés. Mais en fait c'était très humide. Donc du coup il avait 80% d'humidité. Et c'est ouf parce que dès qu'on est sorti de l'avion, même de l'aéroport, il y a les vêtements qui nous ont collé à la peau. Et là je me suis dit ça va être chaud. Donc ouais c'était... Bon par contre on a eu de la chance, il a fait beau mais tout le temps. J'ai discuté avec la dame de l'hôtel à Solaire. Elle nous a dit oui bah on a perdu 10 degrés parce que la semaine dernière il faisait 40 degrés. 40 degrés à Mallorque, je n'aurais pas tenu. Clairement je n'aurais pas tenu. Déjà à 30 degrés j'étais limite en souffrance. J'allais dans l'eau toutes les 5 minutes tellement qu'il faisait chaud. J'avais beaucoup de mal à rester sur ma serviette. Mais voilà c'est vraiment très joli. Mais perso je leur recommande de le faire hors saison. Pour profiter plus et c'est plus respirable. Il faut savoir que je ne suis pas du tout à la Mallorque en mode on va faire la fête, on va se bourrer, on va profiter de la night. Non parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont là-bas. Pour ça moi ce n'était pas du tout mon objectif. C'était plus en mode farniente, tu découvres l'île, tu vas à la plage, tu fais des restos. Enfin voilà vacances en mode plus tradi qu'en mode plus fiesta. Je ne suis pas trop d'abord ce genre de vacances. Parce que je me dis que je peux faire exactement la même chose à Paris. Donc pourquoi aller faire ça à Mallorque ? Je me suis pas mal nourrie aussi de tapas, de poissons. Parce que forcément on est sur une île donc j'ai mangé un peu de poisson. De sangria. J'ai beaucoup bu de sangria. Ah oui d'ailleurs en parlant de boire. Je l'ai déjà dit je crois il me semble dans une vidéo. Mais il y a un budget que je n'avais pas spécialement prévu. Vu qu'en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'eau du robinet est potable. Mais elle est pas bonne du tout. Pour nous qui n'avons pas l'habitude de boire l'eau du robinet de Mallorque. Ou d'Espagne en général je pense. C'est ce que la dame de l'hôtel de Soler m'a dit. Quand on est habitué à boire cette eau ça nous gêne pas. Mais nous en fait petit français quand on boit l'eau elle a un goût mais elle est pas bonne du tout. Du coup on achète des bouteilles d'eau. Et c'est un budget qu'on prévoit pas forcément. Parce que forcément il fait chaud, il fait humide donc on consomme énormément d'eau. Je crois qu'il y a une fois où on s'est posé dans un petit troquet. J'ai bu deux ou trois bouteilles d'eau tellement que j'avais soif. Ce qui est assez rare parce que je peux parfois être en chameau. Mais là non j'ai bu mais j'ai passé mes cinq jours à boire de l'eau et de la sangrière. Aussi un truc sympa à faire et que nous du coup on a fait c'est prendre des petites paillotes. Donc c'est des petits parasols de paille avec des chaises longues. Et nous on a fait ça et c'est vraiment pas cher. C'est entre 5 et 7 euros la journée donc franchement c'est donné. Moi je voulais faire ça parce que j'étais déjà partie en vacances en Espagne et j'avais déjà fait ça. Je savais que c'était pas cher. Et voilà et ça c'était trop bien franchement j'ai kiffé. T'as l'impression d'être riche de ouf alors que pas du tout. Mais tu kiffes juste en après-midi à la plage posé sur ta chasse donc c'était trop bien. Après qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? L'amabilité des gens là-bas, l'accueil. Alors on a eu de la chance une fois sur deux. Soit on tombait sur des gens hyper sympas, soit on tombait sur des gens très peu aimables. Alors je sais pas si c'est des saisonniers ou si c'est des gens qui habitent là-bas. Je ne sais pas. En tout cas autant quand j'étais allée en Sardaigne il y a 3 ans les Sardes étaient très gentilles, très accueillants. Autant là je dirais 50-50. Ils ne se sont pas démarqués par leur accueil. On va à Mayors donc forcément ils parlent espagnol. Et moi je ne parle pas trop espagnol, même pas du tout. J'ai juste demandé l'addition s'il vous plaît. Donc du coup j'ai dû parler anglais tout le week-end. Et j'étais trop contente. J'étais trop contente de pouvoir parler anglais parce que c'est une langue que j'adore et que j'adore parler une langue étrangère. Et j'étais plutôt contente de voir que j'avais pas trop perdu. Juste une fois où j'ai eu la honte de ma vie c'est que je ne savais plus comment on disait. Parce que maintenant c'est bon je pense que je vais revenir. Comment on disait Oplatte. Parce que le mot O je crois que c'est le mot que j'ai le plus dit pendant 5 jours. Et je ne savais plus du tout comment on disait. Et comment on dit pardon. Et je n'ai pas pu parler français. Donc voilà. Donc le serveur m'a compris. Il a dit mais what ? C'est quoi cette fille ? Parce que j'ai dit oui moi je voudrais une eau. Une regular water. Et je fais sans bulle. Enfin je ne savais plus comment on disait. Donc c'était assez drôle. Mais voilà. Mais sinon outre l'épisode de l'eau. C'était trop bien de pouvoir parler anglais. J'ai adoré. Et même quand je parle anglais avec les espagnols. Franchement moi à partir du moment où je parle une autre langue. Je suis en kiff total. C'est là en fait où on se rend compte de l'intérêt de pouvoir parler une autre langue. Là du coup je suis allée en espagne. Je ne parle pas espagnol. Mais on a réussi à se faire comprendre easy en parlant anglais. Et je me suis dit wow. C'est quand même la classe. Parce que du coup tu vas dans un pays où tu ne parles pas la langue. Et tu arrives à te faire comprendre de ouf. Et du coup c'est trop bien. C'est là où on voit l'intérêt en fait d'être parti en tant qu'hôpère pendant 2 ans. Ou si vous n'êtes pas parti en tant qu'hôpère pendant 2 ans. Ou de savoir parler une langue étrangère. Peu importe que ce soit l'anglais ou autre. Il y a quand même un intérêt derrière. Et du coup j'ai trouvé ça hyper classe. Moi à chaque fois que je devais parler j'étais trop contente. D'ailleurs il y a un truc aussi que j'ai retrouvé. C'est le fait de pouvoir parler comme ça avec des gens hyper facilement. C'est pas quelque chose que je fais à Paris. Mais que je fais beaucoup par contre quand je suis en vacances. C'est à dire parler avec les gens hyper facilement. Première nuit où on arrive à Palma. Il y a un couple en fait de français. Qui est juste derrière nous. Et j'entends qu'ils sont français. Du coup je commence à leur parler. Comme ça tranquille. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous êtes là ? Vous restez combien de temps ? Voilà je ferai jamais ça à Paris. Et voilà pareil avec les gens des hôtels. Il y a la dame de... Je parle beaucoup d'elle mais la dame de solaire où j'ai beaucoup parlé avec elle. Elle parlait bien français déjà. Et beaucoup parlé avec elle. Mais c'était... Enfin je me rends compte que quand je suis en vacances. Ou en week-end je parle hyper bien avec les gens d'autres régions ou d'autres pays. À Paris je peux pas faire ça. Parce qu'à Paris les gens sont très froids. Ils ont pas le temps. Enfin voilà. T'as pas le temps de parler avec les gens. J'ai retrouvé ma sympathie. Ma convivialité avec les gens. Et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est aussi quand je pars en vacances. C'est qu'on oublie notre vie parisienne. Notre formatage. Ça se dit pas je pense pas. Parisien. Et on retrouve dans le naturel. C'est à dire aller parler hyper facilement aux gens. Voilà. Et puis pouvoir parler notre langue. Enfin voilà. Ce genre de choses que j'aime bien quand je pars en vacances. Donc ça c'est hyper cool. Donc en résumé. Parce que là je sais pas combien de temps va durer le blabla final. Mailloc c'est très bien. Je vous conseille d'y partir hors saison. De faire un circuit. Si vous restez du coup pour visiter toute l'île. Si vous faites pas que pas loin. De faire un petit circuit aussi des plus belles plages. Moi j'ai beaucoup aimé les plages qui étaient côté sud-est. Elles sont vraiment très très belles. De prendre un budget haut. Si vous êtes pas bon dans les langues. Vous pourrez quand même vous en sortir. Si vous parlez que français. Ne vous inquiétez pas. L'espagnol c'est... Il y avait pas beaucoup d'espagnols qui parlaient français. J'étais très très étonnée. Mais vous en sortirez quand même. Pas de soucis. Même si on se rend compte que l'intérêt de l'anglais est quand même... Est quand même ouf. Donc voilà. Mailloc c'est cool. Vraiment c'est très très sympa. C'est une très très belle île. Du coup je vais arrêter mon vlog ici. Maintenant on a retrouvé nos vies parisiennes. Marie a retrouvé son appartement, son chéri et ses chats. Moi j'ai retrouvé mon appartement et ma vie parisienne. Et voilà. Et la vie recommence. Donc ce petit break au soleil a fait du bien. Maintenant ben... Retour à la vie normale. Donc j'espère que vous avez aimé tous ces petits vlogs sur MyYork. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne nuit. Ou une bonne soirée. Tout dépend de quand c'est que vous regarderez ce vlog. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye. Musique 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 Musique